on va tester le petit variateur air sale du coup d'abord on va le débrider what's up mobeur nouvelle vidéo on est chez macbrank Mustapha avec le jeune plein d'autres gens vont arriver un petit tour de brel et aujourd'hui la brel de macbrank n'est pas prête mais elle va l'être c'est juste des réglages voilà exactement ça filme ça film on profite pour réparer les petits carénage de macbrank était pété tuto rapide quand tu as des carénages de pété d'abord tu les colles à la superglue pour réparer on va mettre un peu de résine époxy on mélange le pifomètre et ensuite on met de la fibre et voilà ça va réparer le carénage donc pour réparer les carénages il y a dix mille techniques il y a les agrafes il y a ceux qui font ça avec du niveau fondu il y a plein de trucs la macbrank voulait juste faire une réparation je fais ça à la fibre voilà il y avait des pâtes qui étaient cassées donc voilà ce qu'on a montré avant on les a recollées il est solidifié avec de la fibre de la merde on fait que de la merde normalement faire ça avec un pinceau et tout mais bon on est chez macbrank on fait comment on peut du coup macbrank ça fait quatre jours qu'on est là on va Tu n'as toujours pas fini avec ta brèle là ? Si, elle est finie là ! Allez, viens à moi, c'est le merde ! Il y a un pote qui a acheté un là, il a dû démarre là-dessus là ! Prenne balle ! Et achetez ça ! Alors surtout, ne laissez pas à côté de lui ! Ça a l'air bon ! Ça a l'air bon ! Donc bref, on est chez McBrank, on a fait des petites réparations, tout ça, on va pouvoir bientôt faire un tour, donc McBrank essaye son nouveau vario ! C'est bon, ça marche ! Voilà, au programme blabla, et puis vroom vroom et glouglou, si ça vous convient, c'est parti ! On va faire un petit reportage sur la brèle de McBrank, j'ai mis la mienne à côté, parce que là, c'est les deux baroudeuses ! On a un peu genre les brèles de road trip, c'était le but ! Ouais ! Mais on va plus se concentrer sur celle qu'il y a derrière, la brèle de McBrank ! Tu vas... Choute pas dans ma bière ! Ça y est, il l'a terminé, il a fait son premier road trip avec ! Ouais, voilà, petit road trip de 150 km à peu près, avec les gars de Saint-Nazaire ! Ouais ! Donc, il y a encore un peu de finition à faire, mais dans l'ensemble général, ça marche bien ! Et puis, c'est très confort ! Voilà ! Donc le but de la brèle, c'était... Ah putain ! Je veux qu'il y aille casser les couilles ! Casse-couilles ! Mais tu veux pas te barrer ? Cassez-vous ta merde ! Ah ! Putain, on est en campagne quand même ! Merde ! Attends, je vais terminer avec le téléphone... Regarde ! Regarde ! Regarde ! Sans les mains ! Nous disions donc ! La brèle de McBrank, donc voilà, base 103. 103 SP, ouais, voilà. J'ai ressoudé un arrière, parce que l'arrière a été coupé. Ouais ! Je vais pouvoir mettre un porte-bagages... Dégage ! Filière ! Oui ! Oui ! Oui ! Je vais rajouter, je vais souder sur un porte-bagages, des supports sur le côté, pour pouvoir faire des boîtes là. Ouais ! Tu veux mettre des sacoches ou des boîtes ? Des grosses boîtes ? Ça va faire comme des sacoches, mais je veux faire des boîtes en dur. D'accord ! Celle-là, niveau confort, c'est comme une salle de sang, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose en fait ? Non ! D'accord ! Derrière, ça t'appuie un peu de bas du dos, mais bon, c'est quasiment rien ! Ouais ! Et ce qui m'intéressait, c'était cette partie-là, pour pouvoir accrocher un sac. Tu vois, l'autre fois, je suis parti avec les tentes, j'ai mis la tente et puis mon siège de camping derrière, accroché dessus, donc c'était pas mal. à gaz, bras oscillants, mal aussi, donc j'ai acheté ça, parce qu'il est beaucoup plus rigide que les bras oscillants d'origine, classique ! Et au moins, il est bien... Fourche de dirt bike ! Eh oui ! C'est une roue avant de dirt aussi ! Ouais ! Avec le frein à 10 dessus, comme ça, pour adapter, ça va vite quoi ! Super ! Je pensais que ça ferait un petit peu trop massif par rapport à la MOB, mais en fait, ça va bien quoi ! Comme là, j'ai le grand guidon et tout, c'est assez imposant dans l'ensemble ! Tout à fait ! Et puis ça doit changer vraiment la tenue de route avec cette fourche et tout ! J'ai suspension et tout, le bras oscillant, je sens que c'est agréable à rouler, pour faire de la longue distance ! La peinture ! La peinture ! La peinture, un bon peinture Raptor ! J'ai choisi ça pour... Parce que quand tu baroudes, tu fais pas forcément attention, tu prends des caillasses, tu pètes la gueule... On est pas trop du genre à nettoyer nos brelles ! Voilà ! C'est une peinture qui résiste à tout ! Donc, aux intempéries et tout ! Et puis, j'en avais déjà en stock, donc... Ouais ! En fait, mon pistolet, c'était le bon, mais le compresseur... J'ai eu un problème de compresseur, donc j'ai fait un peu... C'est très granuleux ! J'ai fait la pression au doigt ! C'est pas terrible ! Parce que normalement, c'est à 2,5 bar, un truc comme ça ! Ouais ! Sauf que moi, je pouvais pas du tout régler, j'étais à 6 bar, donc je le faisais au doigt, donc c'est pour ça que ça fait très granuleux ! Normalement, c'est moins granuleux ? Ouais ! C'est ce qui me semblait ! Ouais ! D'accord ! Donc, moi, ça me va comme ça ! j'ai rétrécié un peu, quand même, en longueur ! Parce que sinon, ça faisait vraiment trop... Ouais ! Un peu trop long ! J'ai enlevé 3 cm ! C'est pas grave ! Lorenzo Lamas du Vrebel ! Accusé à tort de meurtre, ils rondaient maintenant du côté du Dakota, un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat ! Là, c'est pas trop mal ! C'est vachement bien à conduire comme ça, et normalement, les mains, elles sont bien en position ! Pas de bagages de réservoirs ! que j'ai fixé, parce que normalement, ils se fixent là, sur les carénages ! Du coup, tu peux pas mettre les carénages, parce que la pote, elle vient dessus ! Bah ouais ! C'est chiant ! Donc, je l'ai fixé sur ma barre de renfort, et j'ai coupé, normalement, tu sais, ça fait un plateau là ! Du coup, je l'ai coupé, parce qu'avec la barre de renfort, tu peux pas mettre la chose ! Ouais ! Donc là, c'est bien ! Moi, je mets mon bidon d'essence, avec des sangles, ou un sac ! Les vrais baroudeurs sachent ! Ils sachent ! Ouais ! L'autre fois, j'avais mis un caisson derrière, mais il faudrait que je m'en fasse un petit pour celle-là ! C'était un caisson ! Ouais ! Caser partout, sur la bécane ! J'ai pas de sac à dos sur le dos ! Parce que moi, ça, c'est un truc, ça m'agace ! Avoir un sac sur le dos, tu sais, t'as mal au dos, et tout, au bout de 20 km, c'est chiant ! Un bon ninja G2, donc c'est bien un G2 ! Là, qui disent que c'est un G1 ? Alors, le G1... Non, c'est pas le G1, c'est sûr ! Je connais pas trop la différence ! Mais le G1, pour moi, il a la même forme que celui-là, sauf que la cartouche, elle se fixe avec les ressorts ! Parce que là, tu vois, j'ai les supports aux ressorts ! Ça dépend ! Pas tous les G1 suffisent comme ça ! Ben oui, c'est pour ça ! Et je sais pas... Je vais te dire pourquoi ! Moi, je crois que c'est un G2, parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook, au casemob, je sais pas si tu le suis également ! Et récemment, pareil, il a mis un G2 à vendre, mais il a exactement la même gueule que le tien ! Et c'est marqué ! Sauf que lui, c'est David Morillon ! Ou je sais plus quoi ! David quelque chose ! Ouais ! Et c'est marqué sur la plaque, lui ! C'est marqué G2, David... Ah ! Et moi, c'est pas marqué ! C'est juste marqué ! Ninja, groupe 2, MVL, SP ! Ben, s'il y a marqué groupe 2, c'est Ninja G2 ! Ouais ! Enfin, je sais pas ! Le Ninja G2 que l'on voit, normalement, il est roulé soudé ! Contrairement à celui-là ! Ouais ! Donc, je sais pas ! Dites en commentaire si vous savez ! Ouais ! Ceux qui connaissent bien les Ninjas, s'ils peuvent me renseigner ! Ceux qui sachent, dites ! Ouais ! Alors, la cartouche, ben, c'est pas celle d'origine qui va sur le pot ! C'est beau qu'il l'a refait ! Donc, je l'ai déjà abîmée en la mettant dans le camion ! D'accord ! Mais, voilà ! J'ai refait une cartouche un peu plus longue que d'origine pour limiter le bruit ! En parlant du Ninja, justement, comme McBrank a un G2 et que moi j'ai fait une copie du G2 et qu'il a une bonne config qui permet de l'exploiter contrairement à ma mob d'origine ! Ce qu'on va faire, prochainement ! Une fois que tout sera bien réglé sur sa mob, il va prendre la vitesse max, enfin, je sais pas, on va faire un 0 à 100 mètres ou vitesse max et tout ça ! Et ensuite, essayer avec mon pot, et voir ce qu'il donne, s'il y a vraiment un... Bon, j'imagine, forcément, ça donnera mieux ! Mais c'est intéressant, parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport à... Et toi, c'est le G2 justement qui a roulé soudé ! Ouais, j'ai pris les codes du roulé soudé ! Tout à fait ! Avec ce G2 là, ils ont la même forme ! Parce que celui-là, il peut être... Enfin, il est pas roulé soudé, mais ça se trouve, il a exactement la même forme ! Bah, ouais ! On verra ! Donc, on le comparera ! Plein de gens m'ont dit, ouais, mais comme... T'avais qu'année d'origine, on peut pas vraiment se rendre compte ! Et oui, oui, tout à fait ! Donc là, on pourra voir si ça vaut le coup ! Donc, tu disais, quoi d'autre ? Euh, j'ai mis un carbut 17, un PHBG, là, en montage souple ! Voilà pour la petite brèle ! Donc, la baroudeuse, voilà ! Mac Brank a une chaîne YouTube ! Ouais ! Allez tous vous abonner à sa chaîne ! Je mets le lien en description ! Ça devrait s'afficher en fin de vidéo ! Bon, je fais pas des vidéos tout le temps ! J'en fais, voilà, une fois par mois ou... Mais juste pour me faire plaisir, allez canarder sa chaîne d'abonnement ! Comme ça, il en fera un peu plus souvent ! Il montrera ses... Il montrera ses projets, là ! Vas-y ! Du coup, des projets, j'en ai d'autres ! Et ouais ! Il y a plein qui vont arriver ! Voilà ! Mobilette d'origine, une AV-76 ! Il y aura un RCX que je présenterai ! Oui ! Le RCX avec lequel on avait gagné la compétition ! C'est ça ! Il va le refaire bien ! Donc, projet surprise ! Il y a plein de projets à venir ! Allez ! Je compte sur vous, les gars ! Allez ! Vous abonner à sa chaîne, même si vous ne regardez pas les vidéos ! Allez-y ! C'est ça ! Et il n'y a pas que ça ! Il y a aussi un C15 ! Il y a plein de trucs ! Une petite seigneurerie ! Avec un général des conneries ! Voilà ! Exactement ! Ça s'indique en-dessous la chaîne de McBrank et ainsi que son Instagram ! Allez, suivez ces projets ! Merci McBrank ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Je commence à me faire ! Je m'en fous ! Je ne sais pas ! Je prends les deux marques ! Moi, j'ai fabriqué un SPX ! Avant, ils étaient aux Ambitaires ! Les deux autométales ! Et maintenant, ils sont en lien avec... Ils vont se retourner dans leurs produits ! Dans ce qu'on est, on est pareil ! On veut bien faire des... Ah oui ! Ça peut être sympa ! Quand tu vois... Tout l'idée qu'on avait... Enfin... Tu sais... Suivez le cadre et tout... Ça se défend dans l'après-midi ! Oui, voilà ! C'est plus un projet genre... Deux, trois personnes... Et... Il reste tout seul ! Et les voitures balais, ils suivent ! C'est la réunion du club ! Ça bloque les voitures balais pour le reste de la balade ! La réunion du club ! Tu peux pas faire ça ! Tu peux avoir tes outils ! Mais faut que le gars, il sache... On va réunionner ! On réunionner ! C'est le problème de ça ! Tu vois, tu peux pas gérer... Tu peux pas... Le départ du dépannage sur le bord de la route ! Bah non ! Quand on a fait la balade... Oh si ! On a fait la réunion de groupe ! Club ! Donc on a... McBrank a monté un club qui s'appelle 2 temps 3 mouvements sur Facebook ! Tu peux nous rejoindre si tu veux ! Mais on est situé à Somme-Loire, c'est à côté de Cholet ! Tu peux nous rejoindre si vraiment t'as envie de participer au moins tous les 3 mois à des réunions de groupe, des balades, des ateliers, des choses... Et on en parlera un petit peu plus tard ! Donc là on a mis un peu les choses de loin... Voilà ! Maintenant, bah du coup, qui dit réunion de club dit balade ! C'est simple ! Ça sert à ça les clubs de se retrouver, boire un peu les mêmes gueules, la paternité et tout ça... Y'a de la brelle, y'a des machins... McBrank et sa femme vont prendre la royale... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a lui ? On peut se mettre un coup de serrage, non ? Ah oui ! Oh merde ! Y'a un problème monsieur ? Il y a un problème sur votre mobilette, monsieur ? Ça passe ! Donc où on l'était ? Il va prendre sa moto pour faire les éclaireurs... Couper les... au carrefour... Enfin bon bref ! Y'a un petit peu de tout là ! Tu vois dans le club on n'est pas sectaire, y'a un petit peu de vieilles Peugeot, y'a de la MBK... La tige pas, la tige pas hein ! Y'a tout ! Y'a tout mon compas ! Y'a tout ! Y'a tout ! Y'a même du Pouster ! Avec le jeune ! Pfff ! Poxon ! La MBK, on les aime toutes ! On aime toutes les brelles ! Allez, c'est parti pour le show ! Ah ! Dégage de là toi ! Viens quand même... Allez, c'est vrai ! Allez, c'est quoi ? Mllez ! Au décembre mon père ! Ani kouni sha'u ani Ani kouni sha'u ani E am ni Isi ni Du coup pas d'allumage pour toi ? C'est forcément un fil qui... Part ! Bon bah comme dans toute balade mob il y a toujours un petit problème C'est parti ! 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 On peut tout de même dire que c'est une voiture de qualité ! Bientôt à vendre la mienne ! J'ai lesans et les batters ! Ani kouni sha'u ani C'est parti ! Ani kouni sao'met C'est parti ! Cas.. C'est parti ! C'est parti ! Et en vingtaine, ici, n'y Et en vingtaine, ici non, 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 non Qu'est-ce qu'il se passe encore? Qu'est-ce qu'il se passe? Ton poil s'est serré Ton poil s'est juste serré. Ah, c'est juste desserré, ça va. J'ai pas de place multiprise, j'ai tous mes outils Il y a plein dans la bagnole ! Sérieux ? Y'en a pas trouvé une ! Madame ! Madame ! Juste la multiprise histoire de le resserrer en fait Bon, y'en a même dessus, sur la caisse Elle est là, la caisse à outils ! Elle est là, la caisse à outils ! T'es pas bonne pilote, votre voiture ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est toujours en train d'allumer son truc ! C'est pas possible ! C'était une bonne réunion, n'est-ce pas ? On a quand même parlé un peu C'est plus tumultueux, on a ouvert les specs du club De quoi on se dirige ? Donc un petit club, des sorties, des machins, des choses à faire Et la prochaine fois, on rouleront Avec ta Bren ! Ah ouais ! Cependant, c'est bien ! C'est comme vous étiez à deux sur la moto Pour rouler la route et tout ça, c'est mieux ! C'est bon ! Dom, tu serres une petite bière ? Une troisième, s'il vous plaît ! Une troisième, s'il vous plaît ! Allez, ciao les gars ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501